Chalam bien amé les dieux je vous salue dans le nom précieux de jésus christ notre seigneur aujourd'hui 13 décembre 2022 nous voulons encore remercier le seigneur pour la vie qui nous a accordé sa grâce qui ne nous fait pas défaut et renouvel ses bontés ses compassion pour nous tous les matins et mon frère ma soeur c'est toujours un sujet de joie pour nous en nous réveillant de lui dit notre reconnaissance ce matin bien-aimé de dieu j'aimerais t'exhorter à partir d'une histoire que la parole de dieu nous relâche dans mathieu chapitre 8 la bible dit que lorsque jésus fut descendu de la montagne une grande foule le suivi alors un lépreux s'approcha se prosternant devant lui et dit seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur jésus t'en dit la main le toucha et dit je le veux soit pur aussitôt il fut purifié de sa lèpre bien-aimé de dieu qu'est ce que nous voulons tirer de cet enseignement le seigneur veut changer la situation le lépreux n'avait pas d'autres issues il était isolé de la société à cause de sa lèpre sa situation était compliquée impossible pour lui même de changer cette situation il voit jésus christ qui allait de lui en lieu comme la bible dit dans des apôtres chapitre 10 verset 38 il allait de lui en lui faisant du bien guérissant les malades et ceux qui sont sous l'empire du diable oui car dieu était avec lui et il a osé s'approcher de jésus à à l'époque les lépreux ne pouvaient pas s'approcher des gens ils doivent crier impur 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 mais là il a osé s'approcher de jésus se prosterner reconnaître sa seigneurie et demander désirer de jésus là le changement de sa situation bien-aimé si tu peux tirer quelque chose ce matin c'est que quelle que soit la situation que tu traverses et que toi-même tu es dans une incapacité d'ailleurs dans beaucoup de situations nous ne sommes pas capables de la changer oui il faut que tu te prosterne sous la seigneurie de jésus et de désirer le changement au travers sa puissante main vous voyez en un instant jésus a touché ce lépreux sa situation a changé complètement du lépreux qu'il était il est devenu un homme pur qui pouvait maintenant regagner sa maison et retrouver ses activités dans la société oui le seigneur le veut pour toi peut-être que tu te poses la même question seigneur si tu le veux tu peux me sortir de cette situation si tu le veux tu peux me guérir de cette maladie si tu le veux tu peux faire ceci si tu le veux si tu le veux bien-aimé ce matin cette parole nous dit que jésus le veut et concernant surtout les guérisons jésus veut que tu sois guéri sinon la bible ne dirait pas que par ses maîtres cieux quand il est mort à la croix par ses maîtres cieux nous avons la guérison il le veut il le veut est-ce que toi tu t'es prosterne sous sa seigneurie et tu désires qu'il te touche il n'a pas changé notre seigneur il est le même hier aujourd'hui éternellement alors ce matin je prie que tous ceux qui sont malades et qui désirent que jésus les touche alors soit guéri au nom de jésus christ soit guéri jésus veut te guérir la bible dit qu'il est allé de lui en lui faisant du bien guérissant les malades alors ce matin il le veut soit guéri soit guéri au nom de jésus christ la situation dans laquelle tu te trouves et tu te dis seigneur si tu le veux tu peux changer ma situation alors oui que ta situation change jésus le veut que cette situation change pour que toute la gloire lui revienne mon frère ma soeur est-ce que tu acceptes ce matin cette parole si tu l'acceptes dis amen et sois confiant soumets toi à la seigneurie de jésus christ désire de lui toutes choses c'est lui qui a la capacité de changer ton histoire que toute la gloire lui revienne amen c'est ton séviteur le pasteur alexandre excellente journée à toi médite ces paroles et crie à jésus christ quiconque l'invoque il est riche pour quiconque l'invoque et il intervient il n'a pas changé que le seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur toi excellente journée au nom de christ jésus amen c'est ton séviteur pasteur alexandre c'est ton séviteur c'est ton séviteur